Ce qu'il faut retenir des interventions du 4e Forum des Afriques, organisé par l'Eco Austral, est le groupe Axis. A peine 1,3% des exportations mondiales de biens industriels sont de provenance africaine. C'est dire la faiblesse du secteur. L'Association des industriels mauriciens revient sur sa mission au Kenya pour initier des partenariats. On n'a pas réinventé la poudre en faisant ce projet pilote qui était de former un collectif d'entrepreneurs, d'organiser des workshops pour penser le contenu de missions d'exportation et ensuite d'organiser ces missions d'exportation. Une première, découverte, opportunité, exploration du marché kényan et une deuxième, B2B, préparée en amont, en tout 70 rencontres. Mais ce qui n'avait pas été fait encore, c'était de faire du sur-mesure pour des industriels, entre industriels. On a commencé par le Kenya parce que c'est un hub régional. On veut s'étendre sur les pays voisins. L'AMM qui est pour Maurice, l'ADIR, la Réunion et le CIM pour Madagascar ont un intérêt partagé et qui va passer par un engagement collectif à faire une mission collective sur un marché en Afrique continentale 2020. Comment les banques gèrent le risque ? Un des outils les plus utiles pour gérer le risque est le jeu collectif. Et c'est une tendance qu'on remarque depuis quelques temps. C'est une pratique bancaire très établie, la syndication des prêts. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus à Maurice. Donc il y a eu des cofinancements par les institutions financières. Et aujourd'hui, il existe des lignes de crédit où plusieurs institutions bancaires se réunissent et offrent des lignes de financement à une autre institution bancaire. De cette façon, l'exposition de chaque institution est limitée, mais permet quand même le déploiement de ressources assez importantes qu'une banque unique n'aurait jamais pu offrir à des projets. Point essentiel à retenir, la nécessité de regrouper les compétences mauriciennes. Je trouve que cette édition a mis en valeur deux propositions qu'on retrouve finalement depuis le premier, qui sont que la valeur ajoutée qu'on trouve à Maurice est quelque chose d'infiniment exportable, à la fois dans le temps et géographiquement en Afrique, et qu'il y a une résilience dans cette valeur ajoutée, parce qu'elle est difficile à copier. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on trouve à chaque forum une demande répétée aujourd'hui de grouper et de regrouper à la fois l'information, l'accompagnement des sociétés mauriciennes qui veulent s'exporter en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !